L'idée est d'avoir, avec cet écrin qu'est la Côte d'Azur, avec ces professionnels déjà en place, avec ce volontarisme politique, d'avoir une filière de création de richesses, de création de valeurs. Pourquoi ? Notoriété positive de la Côte d'Azur, par des images, de belles images. Quand on voit des séries, nous calme en vote des années 60, et la partie tournée sur la Côte d'Azur, ça a été très porteur d'images. Je vais aller jusqu'au bout de la caricature. Le gendarme Saint-Tropez était très porteur d'images, et je suis archi-conconçu. Et donc, il faut montrer des belles images de la Côte d'Azur. C'est du marketing territorial, nous l'assumons de façon pleine et entière, premièrement. Deuxièmement, il y a les emplois immédiats des professionnels locaux. Et il y a un développement de ces filières. Donc, ce sont des emplois de techniciens et d'artistes. Troisièmement, il y a tous les effets indirects et induits sur la filière touristique. Lorsqu'on accueille une production étrangère, on doit faire en sorte qu'elle, si possible, elle ait recours à des professionnels locaux. Mais en toute hypothèse, ceux qui viennent sont hébergés, consomment de la nuitée hôtelière, consomment du catering, de la nourriture, de l'alimentation et des prestations en sous-traitance. Donc, pour ces trois raisons, l'enjeu économique, l'enjeu social, l'enjeu d'images qui renvoient lui aussi à un enjeu économique social, il est primordial, je crois, de développer cette filière. Et c'est ce que l'on fait avec succès pour l'instant.